Salut les futurs diamants! J'espère que ça va bien. Bon lundi à tous! Je voulais prendre le temps de faire une petite vidéo live pour vous partager un sujet aujourd'hui. Un concept qui pour moi est tellement important à partager, particulièrement quand on veut développer une entreprise puis avoir du succès en fait dans la vie. Et je parle d'assumer l'entière responsabilité de sa vie. Donc, s'il est une chose que les personnes dans notre industrie ont tous en commun, je crois, c'est que ce sont des gens qui assument l'entière responsabilité de leur vie, de leur succès, de leurs échecs. Bonjour Karine, j'espère que tu vas bien. Et donc, qui ne mettent pas, qui ne reposent pas en fait la raison où ils se trouvent sur des circonstances ou des extérieurs. Donc, ce sont des personnes qui vont toujours se questionner et se dire qu'est-ce que... qui sont capables d'avoir ce regard-là envers eux-mêmes. Donc, je m'excuse là, je suis un petit peu décousue dans mon propos parce que j'ai juste décidé de venir vraiment spontanément là. Cette vidéo-là n'était pas planifiée. Donc, je voulais juste... je suis en mode vidéo live, donc c'est ma troisième que je fais présentement et j'ai eu envie de venir vous parler. Ok. Comment vous trouvez la formation jusqu'à présent? Moi, je trouve que ce que les leaders partagent ici, c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vois qu'il y a des gens qui commentent et qui échangent et ça amène un petit peu à mon propos aujourd'hui de parler de l'entière responsabilité de notre vie, de notre succès. Mais si je prends par exemple, quand j'ai commencé, je n'ai pas fait partie d'un push-to-diamonds. On ne m'a pas mis en contact avec ça. J'ignorais que ça pouvait même exister. Je ne sais pas si ça existait dans le temps ou whatever. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais ce désir-là profond moi-même de le faire pour moi-même parce que pour moi, ça représentait un accomplissement qui me rapprochait de mon but de devenir ma propre patronne, de pouvoir vivre de mon entreprise, de pouvoir dire au revoir à mon patron. Je n'ai pas attendu qu'autour de moi, on me prenne par la main, qu'on m'encadre malgré que le soutien et l'encadrement, ça peut tellement vraiment faire une différence positive. Mais je vous invite à vraiment faire cette rétrospective-là. Vous vous êtes inscrits dans ce groupe-là parce que vous avez un désir de progression. On met des outils entre vos mains. Ça vous appartient vraiment de les prendre, de partager. Vous savez, comme dans nos défis de groupe, il y a certaines personnes des fois qui vont dire « Je ne partage pas beaucoup, je n'écris pas, mais je vous lis et vous vous motivez vraiment beaucoup. » Et puis là, moi dans ma tête, je me dis tout le temps « Bien, il y a une chance que ce n'est pas tout le monde qui fait comme toi parce que si tout le monde faisait juste recevoir et lire sans participer, et donner en retour, il n'y aurait pas de contenu dans la page du groupe. » Donc, je vous lance ce défi-là vraiment de partager sur la page du groupe, de venir montrer vos devoirs que vous faites. Je m'étais dit « Je vais taguer toute ma gang de coachs, je vais taguer leurs noms pour qu'ils puissent voir la formation officielle du jour. » Puis je ne dis pas que ce n'est pas correct de le faire, ce n'est pas ça du tout, mais je partage une réflexion avec vous. Et là, je me suis dit « Non, non, ça vous appartient à vous, ça vous appartient de prendre la responsabilité, de venir dans le groupe, puis de savoir c'est quoi la formation du jour, puis de la faire, puis de montrer à votre coach votre désir de réussir, puis d'avancer, puis de dire « Je prends ça au sérieux, puis je vais faire les actions. » J'ai décidé « Non, je ne t'agréerai pas ma gang, c'est à vous d'avoir l'initiative de venir vers le groupe, déjà là qu'on met ça entre vos mains. » Moi, je me souviens quand j'ai commencé le coaching, ma coach est rapidement devenue une discount coach, ce qui est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, ma upline Diamond a pu me guider, elle avait une formation mise en place, et je suis la première de toute son organisation qui a fait la formation au complet. J'en mangeais, c'était moi qui allais vers elle, qui disais « Ok, c'est quoi la prochaine étape? » « C'est quoi la prochaine formation? J'ai terminé. » Elle n'avait pas besoin de venir vers moi, puis de me demander comment ça va, puis etc., etc. Donc, je sais qu'on est toutes sortes de personnes différentes, puis on apprend de façon différente, puis on est motivé de façon différente, puis en tant que leader aussi, moi je me dois d'adapter mon style au style différent de notre équipe, mais je pense qu'on se doit tous assumer cette responsabilité-là de dire « Je le fais pour moi, je suis 100% responsable, si je suis où je suis aujourd'hui, c'est parce que c'est par les actions, les choix que j'ai posés, ça ne repose aucunement sur des circonstances à l'extérieur. » Donc, vraiment, tout nous appartient, tout part de nous, et le moment qu'on arrête d'avoir des excuses, qu'on arrête de blâmer le trafic, la température, le gouvernement, la politique, notre patron, nos voisins, notre belle-mère, etc., le jour où est-ce qu'on décide vraiment de se regarder dans le miroir, puis de se dire « Ok, je comprends que où est-ce que j'en suis aujourd'hui, j'en suis pleinement responsable, maintenant, j'ai du pouvoir, parce que, comme je suis responsable, je peux changer. » Ah, on n'est pas des arbres, si on veut aller à une autre place, on peut changer. Jim Rohn dit « Les outards d'elle, là, ils peuvent juste aller dans le sud l'hiver. » Mais qu'est-ce qui arrive s'il ne fait pas trop beau dans le sud? Nous, on est des êtres humains, on a cette capacité incroyable de faire des choix. Puis, il y a juste nous qui en sommes responsables. Donc, le moment où moi, c'est que j'ai commencé ma quête de développement personnel et j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis dit « Je peux juste devenir une meilleure personne de moi-même. Ça ne me donne rien de me comparer aux autres, mais ce que je peux faire, par exemple, puis être fière de moi, c'est qu'à chaque jour, je vais apprendre un nouveau concept, je vais apprendre une nouvelle théorie, je vais changer ma vision des choses, je vais travailler sur un aspect de moi que je vais améliorer. Puis ça, personne ne peut me l'enlever. Puis, une fois qu'on comprend que nous sommes seuls responsables de notre succès, c'est là qu'on peut prendre tout le pouvoir et on peut mettre les changements en place pour pouvoir avancer vers notre but. Donc, c'était mon petit pep-talk de la semaine. J'avais envie de venir vous parler. S'il y en a qui ont des commentaires, suggestions, vous pouvez écrire sous la vidéo. Et je vous lance un défi personnel de partager. Montrez-nous que vous faites les actions à poser. On veut voir vos devoirs, puis taggez votre coach, que ce ne soit pas votre coach qui vous tague. Moi, j'ai des coachs qui m'ont taguée, je suis super contente, qui me montraient c'est quoi leur devoir. Et puis, on commence la formation, on sait comment c'est. Comme dans les défis de groupe, les deux premières semaines, tout le monde est motivé. Wouhou, c'est donc bien hot! Puis après ça, la réalité embarque. Puis, des fois, on s'efface. On oublie. Pourquoi? On se t'inscrit. Donc, voilà, c'était mon petit, mon pep tard de la journée. Je vous laisse là-dessus et je vais sûrement aller me trouver un autre groupe à faire des lives. Là, on dirait que je suis bien, bien motivée. Enfin, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se repart bientôt. Merci à tout le monde qui participe sur le groupe, qui s'investit, qui donne leur temps, hein, pour pouvoir vous mettre des outils entre les mains, pour pouvoir vous aider et vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Ciao, tout le monde, bonne semaine!